Chut, Somnifère, le podcast. Et juste avant cela, notre voyage auditif pour se détendre au douceau d'une fontaine. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Mettez-vous à l'aise, tâchez de bien détendre comme d'habitude tous les petits muscles du visage, la mâchoire, la langue, le point entre les deux sourcils, toutes les tensions que vous pourriez identifier ailleurs dans votre corps. Portez à présent votre attention sur votre respiration. Laissez-la s'apaiser tranquillement. Et autorisez-vous à doucement déconnecter. Imaginez-vous à présent, assis près d'une fontaine. Applaudissements. 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 La température est agréable. Le ciel, le ciel est bleu, et vous ne portez rien d'autre qu'un vêtement léger. Il s'agit d'une vieille fontaine en pierre, et je vous invite à prendre un instant pour l'imaginer dans ses moindres détails. Comment effet,atois ? Des ton avis, il s'agit d'une ancienne médecin est terminée pour l'arrêt. de la fontaine, peut-être un ange, peut-être un personnage historique, peut-être l'eau jaillit-elle d'une certaine manière, avec un jet qui retombe en parapluie, ou peut-être un plus petit jet qui retombe sur plusieurs étages, ou peut-être quelque chose de plus fantaisiste, c'est votre fontaine, imaginez-la comme vous le souhaitez. Quelle que soit la manière dont vous voyez cette fontaine, imaginez-la très vivante, avec une autre éclair et des reflets dorés. Vous approchez de la fontaine et vous notez que vous êtes en train d'être en train d'être qui s'est contoure, sa robustesse. Observez comme l'eau jaillit. Elle apparaît douce, presque soyeuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Portez à présent votre attention sur les odeurs que vous pouvez sentir. L'odeur de la pierre mouillée. L'odeur caractéristique des journées ensoleillées. L'odeur de l'eau. L'odeur de l'eau. L'odeur de l'eau. L'odeur de l'eau, c'est les mêmes extences. L'odeur de l'eau. L'odeur de l'eau. L'odeur de l'eau. Prenez simplement un moment pour apprécier la détente qui s'installe et porter votre attention sur votre respiration douce et sereine. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir La rue North Richmond, finissante en impasse, était une rue tranquille sauf à l'heure où sortaient les garçons de l'école chrétienne des frères. Une maison à deux étages, inhabité, s'élevait au bout de l'impasse, séparée de ses voisines par un tertre carré. Les autres maisons de la rue, conscientes des vies décentes qu'elles abritaient, opposaient leurs faces imperturbables et brunes. Celui qui avait habité notre maison avant nous, un prêtre, était mort dans le salon du derrière. Il flottait un air rare dans toutes les chambres closes depuis longtemps, et le débarras, derrière la cuisine, était jonché de vieux papiers inutiles. Parmi ceux-ci, je découvris quelques livres à relure de papier, dont les pages étaient humides et enroulées. L'abbé de Walter Scott, le dévot communiant, et les mémoires de Vidocq. Le jardin en culte, derrière la maison, avait un pommier au milieu et quelques buissons épars. Et sous l'un d'eux, je découvris la pompe à bicyclette tout trouillée du dernier habitant. C'était un prêtre très charitable. Il avait laissé par testament tout son argent aux bonnes œuvres et son mobilier à sa sœur. En hiver, quand les jours raccourcissaient, le crépuscule arrivait avant que nous ayons fini de dîner. Et quand nous nous retrouvions dans la rue, les maisons étaient déjà devenues toutes sombres. Le coin de ciel au-dessus de nous était d'un violet toujours changeant, et vers lui, les réverbères de la rue tendaient leur faible lanterne. L'air froid nous piquait, et nous jouions jusqu'à ce que nos corps fussent tout brûlants. Nos cris se répandaient dans la rue silencieuse. Le cours de nos jeux nous entraînait par les sentiers boueux et sombres, jusque derrière les maisons, et nous jouions en or de sauvage, depuis les masures jusqu'aux portes des jardins obscurs et mouillés. Et quand nous revenions vers la rue, la lumière, par les fenêtres des cuisines, emplissait les petites cours. Si nous apercevions mon oncle en train de tourner l'angle, nous nous cachions dans l'ombre jusqu'à ce que nous l'ayons vue entrer sans dommage dans la maison. Ou si la sœur de Mangan sortait sur le pas de la porte et l'appelait pour le souper, nous la surveillions de notre coin obscur qui regardait en haut et en bas de la rue. Nous attendions, pour voir si elle resterait ou s'en irait, et si elle s'obstinait, nous laissions notre noire cachette et marchions résignée vers la porte de Mangan. Elle nous attendait, sa silhouette dessinée par la lumière de la porte entreouverte. Son frère la taquinait toujours avant d'obéir, et je restais près de la grille à la regarder. Chaque matin, je m'asseyais sur le parquet dans le salon du devant pour surveiller sa porte. Le store était baissé jusqu'à deux centimètres du châssis, de sorte que personne ne pouvait me voir. Quand elle apparaissait sur le seuil, mon cœur bondissait. Je courais vers le hall, saisissais mes livres et la suivais. Je ne perdais jamais de vue la silhouette brune, et lorsqu'elle arrivait au point où nos chemins divergeaient, j'allongeais le pas afin de la dépasser. Ceci se renouvelait tous les matins. Je ne lui avais jamais parlé, sous un petit mot quelconque de temps à autre, et cependant à son nom mon sang ne faisait qu'un tour. Son image m'accompagnait partout, même aux endroits les moins romantiques. Le samedi soir, quand ma tante allait au marché, il me fallait l'accompagner pour porter les paquets. Nous allions par ces rues brillantes, coudoyées par les hommes ivres et les marchandes, au milieu des jurons des ouvriers et des notes nasillardes des chanteurs des rues, qui chantaient une chanson populaire sur O'dono van Rossa, ou une balade sur les troubles de notre pays natal. Tous ces bruits convergeaient en une seule sensation pour moi. Je m'imaginais porter mon calice sain et sauf au milieu d'un monde d'ennemis. Son nom montait à mes lèvres par moments en prières étranges et en louanges que je ne comprenais pas moi-même. Souvent, mes yeux s'emplissaient de larmes, je ne saurais dire pourquoi, et d'autrefois, il y avait comme un flot qui partait de mon cœur pour aller se répandre dans mon sein. Je pensais peu à l'avenir. Je ne savais pas si je lui parlerais un jour ou jamais, ou si je lui parlais, comment je lui exprimerais ma confuse adoration. Mais mon corps était comme une harpe, et ses mots et ses gestes comme les doigts qui couraient sur les cordes. Un soir, j'entrais par derrière dans le salon où le prêtre était mort. C'était un soir sombre et pluvieux, et il n'y avait aucun bruit dans la maison. Par un des carreaux cassés, j'entendais la pluie heurter la terre de ces petites aiguilles d'eau incessantes, qui jouaient sur les plates-bandes trempées. Une lampe éloignée ou une fenêtre éclairée rayonnaient au-dessous de moi. J'étais reconnaissant de ne pouvoir distinguer que si peu de choses. Tous mes sens semblaient vouloir se voiler. Je pressais mes paumes jusqu'à les faire trembler en murmurant. Amour. Un jour, enfin, elle m'adressa la parole. Au premier mot qu'elle me dit, je me sentis si confus que je ne sus que répondre. Elle me demanda. « Allez-vous à l'Arabie ? » Je ne me rappelle plus si je répondis oui ou non. « Ce doit être une foire de charité splendide, » dit-elle, « et j'aimerais tant y aller. » « Et pourquoi ne pouvez-vous pas ? » demandai-je. En parlant, elle faisait tourner sans cesse un bracelet d'argent à son poignet. Elle ne pouvait pas, dit-elle, parce que pendant cette semaine, il y aurait une retraite à son couvent. Elle s'appuyait sur l'un des barreaux et penchait la tête vers moi. La lampe de la porte d'en face éclairait la courbe blanche de son cou, enflammait ses cheveux, et plus bas illuminait la main sur la grille. « Si je vais, » répondis-je, « je vous rapporterai quelque chose. » Quelques innombrables folies consumèrent mes pensées, endormies ou éveillées, à partir de ce soir-là. J'aurais voulu anéantir l'intervalle de séjour monotone. Je m'emportais contre les heures d'école. La nuit dans ma chambre et le jour en classe, son image s'interposait entre moi et la page que je m'efforçais de lire. Les syllabes du mot arabie chantaient vers moi au milieu du silence dans lequel mon âme s'abandonnait. Elles me jetaient dans un enchantement tout oriental. Je demandai la permission d'aller à la foire le samedi soir. Ma tante en fut surprise et dit qu'elle espérait que ce n'était pas pour quelques réunions de francs-maçons. Je répondai peu en classe. Je regardai le visage du professeur, qui d'aimable devenait sévère. Il espérait, disait-il, que je n'allais pas devenir paresseux. Il m'était impossible de rassembler mes idées vagabondes. Je n'avais presque plus de patience pour l'ouvrage sérieux de la vie. Maintenant qu'il était au travers de mes désirs, il me semblait un simple jeu d'enfant, un jeu si laid, si monotone. Le samedi matin, je rappelai à mon oncle que je désirais aller à la foire ce soir-là. Il s'agitait auprès du porte-manteau, cherchant la brosse à chapeau, et me répondit sèchement. « Oui, mon garçon, je sais. » Comme il était dans le hall, je ne pus aller regarder par la fenêtre du salon. Je sentis une mauvaise humeur régner dans la maison, et je marchai lentement vers l'école. L'air était impitoyablement cru, et déjà mon cœur faiblissait. Quand je rentrais pour dîner, mon oncle était encore sorti. Je m'assis et fixai quelque temps la pendule. Puis, son tic-tac finissant par m'irriter, je quittai la chambre. Je remontai l'escalier et gagnai la partie supérieure de la maison. Les chambres hautes, froides, vides et sombres libéraient mon âme, et j'allai de pied en pied s'enchantant. De la fenêtre donnant sur la rue, je vis mes compagnons qui jouaient. Leurs cris parvenaient, affaiblis et confus. Appuyant mon front sur la vitre froide, je regardais en face la maison qu'elle habitait. Je restais bien là une heure entière, mon imagination ne voyant qu'une silhouette en robe brune, qu'une lampe éclairant discrètement la courbe de la nuque, la main sur les barreaux et l'ourlet de sa robe. Quand je descendis de nouveau, je trouvais Mme Mercé assise devant le feu. C'était une vieille bavarde, la veuve d'un prêteur sur gage qui collectionnait les timbres usagés pour une œuvre pieuse quelconque. Il me fallut endurer ce bavardage autour de la table à thé. Le repas se prolongea plus d'une heure et mon oncle n'arrivait toujours pas. Mme Mercé se leva pour s'en aller. Elle était fâchée, mais ne pouvait attendre plus longtemps car il était huit heures passées et elle n'aimait pas à sortir trop tard, l'air du soir étant mauvais pour elle. Quand elle fut partie, je commençai à arpenter la chambre de long en large en serrant les poings. Ma tante dit, j'ai peur qu'il ne te faille renoncer à cette foire. À neuf heures, j'entendis la clé de mon oncle dans la serrure. Il parlait tout seul et j'entendis le porte-manteau basculer sous le poids de son par-dessus. Je pouvais interpréter ses signes. Quand il fut au milieu de son repas, je lui demandai de me donner l'argent pour aller à l'exposition. Il avait oublié. « Les gens sont au lit et leur premier sommeil est passé, » dit-il. « Je ne souris pas, » ma tante lui dit avec énergie. « Ne peux-tu pas lui donner l'argent et le laisser filer ? Voilà assez longtemps qu'il t'attend. » Mon oncle répondit qu'il était très fâché d'avoir oublié. Il dit qu'il croyait au vieil adage, « Rien que du travail et point de plaisir fait de Jack un mauvais garçon. » J'ai mené un florin serré dans ma main comme je déambulais vers la gare de la rue Buckingham. La vue des rues remplies d'acheteurs et brillantes de lumière me rappela le but de mon voyage. Je pris une place de troisième dans un train vide. Après une intolérable attente, le train démarra lentement. Il grimpait le long de maisons en ruines et par-dessus la rivière scintillante. À la gare de Westland Row, une foule de gens se pressait aux portes des compartiments. Mais les porteurs les refoulèrent, disant que ce train-là était un spécial pour la foire. Et je restai seul dans mon wagon vide. Quelques minutes après, le train s'arrêta devant une plateforme en bois improvisée. En arrivant dans la rue, je vis au cadran lumineux d'une horloge qu'il était dix heures moins dix. Et devant mes yeux, il y avait un grand bâtiment sur lequel s'étalaient les lettres magiques. Je ne trouvais aucune entrée à six pence. Aussi de peur que la foire ne fermât, je passais rapidement par un tourniquet et tendit un chilling à un homme qui avait l'air fatigué. Je me trouvais dans un grand hall, ceinturé à la moitié de sa hauteur par une galerie. Presque toutes les boutiques étaient fermées, et la plus grande partie du hall dans l'obscurité. Le silence qui régnait me paraissait semblable à celui d'une église après les offices. Je marchai timidement jusqu'au milieu du bâtiment. Quelques personnes étaient réunies autour des boutiques encore ouvertes. Devant un rideau, au-dessus duquel les mots café-chantant étaient écrits en lampe de couleur, deux hommes comptaient de l'argent sur un plateau. J'écoutais le teintement de la monnaie qui tombait. Me rappelant avec difficulté pourquoi j'étais venu, je m'approchai d'une des boutiques, et j'examinai des vases en porcelaine et des services à thé à fleurs. À la porte de la boutique, une jeune fille causait et riait avec deux jeunes gens. Je remarquai leur accent anglais, et j'écoutais vaguement leurs conversations. M'apercevant, la jeune fille vint vers moi et me demanda si j'avais envie d'acheter quelque chose. Le ton de sa voix n'était pas encourageant, elle semblait ne m'avoir parlé que par acquis de conscience. Je regardai humblement les grandes jars qui, comme des sentinelles orientales, s'élançaient de chaque côté de l'entrée sombre de la boutique. Je murmurai. Non, merci. La jeune fille changea la position de l'un des vases et retourna vers les deux jeunes gens. Ils recommençèrent à parler du même sujet. Une ou deux fois, la jeune fille me regarda par-dessus son épaule. Je m'attardai devant sa boutique, tout en sachant combien c'était inutile, afin de faire croire au réel intérêt que je prenais à ses marchandises. Puis lentement, je m'en allai et marchai jusqu'au milieu du bâtiment. Je faisais sonner les deux pence avec les six pence dans ma poche. J'entendis une voix crier de l'autre côté de la galerie que la lumière était éteinte. La partie supérieure du hall était maintenant tout à fait noire. Levant la tête pour regarder dans cette obscurité, il me sembla me voir moi-même, petite épave que l'orgueil chassait et tournait en dérision. Bonne nuit. Bonne nuit.